il faut que je vous parle de la balle de mon chien c'est une balle magique pour chien tu vas voir en gros elle coûte je crois 15 euros maintenant et franchement elle est vachement plus intéressante qu'une balle de tennis la mienne là c'est sa deuxième en 11 ans à la chienne elle n'en a jamais perdu et une balle de tennis genre là elle est toute neuve celle là et quand tu vas l'acheter à ton chien elle va revenir en mode elle sera dégueulasse jusqu'à la fin de sa joue tu pourras pas la laver bon on va tester un petit peu bon easy elle se barre systématiquement enfin non je n'ai toujours pas lancé la balle on revient on revient on va lancer la balle et tu vas voir la tronche de la balle de tennis quand elle va revenir mais tu vas aussi voir sa réaction à la balle de tennis si j'y arrête de partir avant que je la jette voilà tu jettes la balle de tennis la balle de tennis elle fait deux bons elle s'arrête point le chien il la récupère il te la ramène l'avantage de la balle dans plastique on va le voir après mais là on va constater la balle de tennis en fait ce qui se passe c'est que le chien il va vouloir la chiquer et au bout d'un moment avec ses crocs ils sont bien bien aiguisé pas comme ceux d'easy qu'elle a 11 ans donc ils sont un peu élimé il va passer à travers il va être la défense première chose mais surtout avant de la défoncer tu vas utiliser mais elle va revenir crade et tu pourras pas la laver contrairement à cette balle en plastique qui suffit de passer sous l'eau une fois que tu as joué avec le chien bon easy toujours en train de tricher partir à l'avance parce qu'elle sait que la balle va partir super loin en fait la balle tu la jette beaucoup plus loin elle siffle donc le chien il a un repère audio et en plus de ça quand elle tombe elle rebondit elle va un peu plus loin et quand elle rebondit le chien a tendance à taper dedans donc elle va encore plus loin donc le chien se défout beaucoup plus par contre bon je le ramène quand même avec plein de bave mais il suffit de passer sous l'eau et c'est réglé donc voilà cette balle moi je l'adore déjà parce que j'en ai acheté que deux contrairement au nombre de balles de tennis qu'il faudrait acheter pour compenser l'existence de ces deux balles que j'ai gardé j'en ai jamais perdu ça c'est l'avantage la première bon elle a fini par passer à travers elle l'a déchiré mais voilà on parle de deux balles en plastique en 11 ans écologiquement parlant c'est imbattable voilà c'est déjà sur base de ça économiquement parlant c'est imbattable parce que à 13 euros les neuf balles de tennis une balle comme ça ça en vaut probablement 500 600 balles de tennis j'en sais rien donc faites votre calcul économiquement parlant c'est beaucoup plus intéressant alors petit détail on va quand même faire attention cette balle est un peu moins adapté au mollusse avec des grosses mâchoires les mâchoires larges parce qu'ils vont pouvoir la broyer et comme ils vont pouvoir la broyer vont passer à travers beaucoup plus facilement les malinois ont une mâchoire un peu plus prolongée un peu plus fonction d'échiquetage et ils ont plus de mal à la démolir elle est vraiment malléable et la chaîne elle la machouille 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 à la journée et il n'y a pas de souci comme je vous dis j'en ai acheté deux une balle de tennis il va la déchirer elle va être dégueulasse il va plus rien pouvoir en faire vous allez dégoûter par cette balle et vous allez acheter la poubelle que la balle en plastique suffit vraiment juste de la passer sous l'eau à l'évier et c'est réglé ou alors s'il ya de l'eau à disposition vous faites ce que vous voulez mais voilà cette balle est vraiment génial je vous la conseille si vous avez un chien et que vous voulez qu'il s'amuse longtemps qu'il a une bouche suffisamment grande cette balle est géniale je vous ai mis un lien en description mais qu'est-ce que tu préfères ça va mais la balle en plastique et ouais mais j'en suis pas voir